Déjà, j'aimerais que tu nous parles de cette organisation parce qu'une Coupe du Monde, on en avait eu jusqu'à présent qu'à Cinquantin en Yvelines. J'aimerais que tu me racontes comment ça s'est fait, ce choix, parce qu'organiser des Coupes d'Europe, c'est une étape, mais une Coupe du Monde, c'est une autre étape. Comment ça s'est fait ? Comment vous en êtes arrivé à vous dire à Sarri, on va faire une Coupe du Monde ? On a tout organisé. On a organisé Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, Coupe de France, Championnat de France. Et puis, j'avais candidaté pour avoir une course en 2023, mais chemin faisant, on n'avait rien eu. Et je sais que le ministère des Sports avait poussé la Fédération Française à organiser un événement. Sauf que vous le savez, la piste, actuellement, doit avoir des travaux pour se mettre en configuration pour les Jeux Olympiques. Et puis, il y avait beaucoup d'organisations au niveau de la Fédération Française de Cyclisme. Du coup, le président m'a appelé, m'a demandé si ça m'intéressait d'organiser une Coupe du Monde, mais qu'il fallait que j'apporte un budget dans les jours à venir de 100 000 €. Ce que j'ai fait, en quatre jours, j'avais les 100 000 € pour partir sur la base, pour pouvoir organiser un événement qui coûte aujourd'hui 360 000 €. Et alors, comment on organise une Coupe du Monde par rapport à des Coupes d'Europe, etc. C'est quoi les choses en plus auxquelles il faut penser ? Je crois que ça n'a rien à voir. C'est comme si j'ai organisé, disons, tout ce que j'ai organisé, c'était des Clio 16 soupapes. Là, je suis sur une Formule 1. Ce n'est pas la même conduite, ce n'est pas la même approche, rien n'est pareil. Donc, pour faire ça, heureusement que j'ai un énorme réseau qui m'a permis de mettre à disposition du personnel. Donc, j'avais deux personnels, deux graphistes, deux team managers, deux community managers. En fait, j'ai eu dix entreprises qui m'ont mis deux personnels à disposition. Donc, on était quasiment une petite fédération de BMX à nous tous seuls pour pouvoir organiser cet événement. Ça représente combien de mois de travaux ? Toute une préparation, on va dire, du moment où vraiment tu commences à te mettre dessus jusqu'à aujourd'hui, ça représente combien de temps en fait ? Alors, ça représente huit mois de travail et vraiment deux mois à fond sur l'événement parce que j'avais des exigences assez poussées. C'est-à-dire que je veux que toutes les personnes profitent, c'est-à-dire du passionné de BMX jusqu'au passionné de cyclisme en général, que les petits, les grands, tout le monde avait quelque chose pour s'éclater et on le voit. Je ne sais pas si vous avez vu le site, mais il est accessible à tous. Justement, tu parles du site, ça fait une belle transition. Qu'est-ce que tu as voulu apporter en plus par rapport à d'autres Coupes du Monde ? Qu'est-ce que tu as voulu vraiment faire, on va dire, Made in Sarayan ? Voilà, la proximité avec le public, des écrans géants de partout, des manèges, des animations pour les plus petits avec une Coupe du Monde de Draisienne, entre guillemets, où ils vont avoir des récompenses à chaque fois. Un camion qu'on a fait venir du Castelet, je pense qu'on va en entendre parler de ce camion. Des groupes musicaux à partir de 18 heures ce soir, on est samedi, donc les gens peuvent se coucher un peu tard. Voilà, on a vraiment fait une animation cyclisme et on veut vraiment que le BMX soit la discipline qui permette aux jeunes de dire, moi je veux faire ça. Question ? Oui, absolument. Stéphane, on a un bel événement, comme le disait Clément, en tant que Français, on est heureux d'avoir une Coupe du Monde en France et ça fait plaisir d'avoir des clubs français qui agissent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un accomplissement d'accueillir cette Coupe du Monde ou alors c'est le début de quelque chose de nouveau ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est le début de quelque chose. Aujourd'hui, je dirais que je passe mon bac. Jusqu'à présent, j'ai passé mon brevet des collèges. Après, on va dire que là, je suis plutôt dans le BTS, parce que le bac, c'était les championnats de France. Ce que vous voyez autour de nous, c'est un coût. On a mis 60 000 euros de matériel pérenne, c'est-à-dire tout avec des slogans Coupe du Monde, Sarian. On ne peut pas investir autant d'argent pour que ce soit un one-shot par rapport au territoire, parce que le territoire met beaucoup d'argent et on ne peut pas dire, ben voilà, ces 60 000 euros, on les a utilisés pour deux jours. Donc notre objectif, en collaboration avec la Fédération française de cyclisme, je précise que je ne suis pas le seul organisateur, la Fédé organise avec moi, et que nous puissions continuer à faire d'autres Coupes du Monde et qu'on n'attende pas 5-6 ans pour en avoir à nouveau. On ne peut pas acheter une Progate, on ne peut pas modifier tout pour que derrière, on fasse un one-shot. Justement, autre question par rapport au club de Sarian, il y a des pilotes du club qui vont rouler. Quelles sont vos attentes par rapport à ça ? C'est une question piège. Je pense qu'on en a un qui a un maillot arc-en-ciel, si je me rappelle bien. Donc évidemment, il est chez lui, c'est sa terre, on espère qu'il va faire un bon résultat. Maintenant, c'est plutôt problématique pour nous, nos pilotes, d'être chez eux. Ça met une pression supplémentaire. Donc on va les laisser faire, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont faire le job et ils vont bien le faire. Ma dernière question, je pense que tu en rajouteras après. Vous avez dit que vous vouliez accueillir de nouveau, même si on est dedans, de nouvelles Coupes du Monde. Quels sont les prochains événements à venir ici sur la puce de Sarian ? Dès mars, Coupe d'Europe, on sera la première. Alors je pense que là, on va avoir un petit peu de monde. Vous qui faites le circuit, on va avoir énormément de monde. Donc mars avec la C1, puis la Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'on a 15 jours d'événements internationaux encore à Sarian. Et qu'est-ce qui serait pour toi un week-end réussi ? Qu'est-ce qui ferait qu'à la fin du week-end, tu pourrais dire « C'est bon, j'ai réussi ma Coupe du Monde ». Je regarde BMX Média et qu'ils disent que ça a été une grande réussite. C'est les médias qui font la réussite de l'événement. Et puis les gens, les gens soient heureux et surtout les pilotes soient satisfaits. Après, évidemment, on n'est pas responsable de la météo, on n'est pas responsable du vent. Là, il y a un peu de vent. Il y a 10 jours, on a pris un terrible orage qui a fait qu'on avait quasiment 10 cm d'eau sur la piste et elle est dans un parfait état. Donc je crois que c'est vous qui faites que l'événement est bien ou pas. En tout cas, nous, on a mis le maximum pour que ça soit bien. Merci à vous et bon week-end. – Merci.